Bien, dans la dernière vidéo, j'ai pris l'eau pour vous expliquer que l'eau, il y a des bizarreries, il y a des mystères, on appelle ça des mystères, des anomalies, c'est-à-dire qu'on a une physique qui fonctionne bien, sauf pour l'eau. L'eau, elle a du mal à se plier à cette physique classique et ça va être le signe qu'il y a, on le voit très bien, cette anomalie de densité qui a du vide qui rentre dans la matière et comme on va le voir, ce vide ne devrait pas exister en fait. Et c'est ça qui va nous obliger à passer dans un autre mode de pensée qu'on appelle la physique quantique. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer trois phénomènes qui démontrent les trois phénomènes que la physique classique, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester sur ce terrain-là, qu'il est impératif d'aller à la physique quantique. Alors, le premier phénomène, c'est ce qu'on appelle la capacité calorifique à volume constant. Je vais l'écrire ici. Et comme elle est à fond de volume constant, on appelle ça isocorne. C'est-à-dire que quand vous mesurez ce paramètre qu'on appelle CV à volume constant, le volume de la matière est contraint. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, elle est dans un récipient qui l'empêche de changer de volume. Voilà, donc, ce paramètre traduit en fait la capacité qu'a la matière à en organiser de l'énergie. C'est pour ça que on utilise la représentation qu'on a déjà eue, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a pour stocker de l'énergie ? C'est en général de l'énergie de mouvement. Donc, je vous rappelle ce qu'on peut faire. On peut translater. Quand je suis à l'état vapeur, je peux translater. Quand je suis à l'état liquide, je ne peux plus me translater. Du moins, si, je peux me translater, mais je suis obligé de translater tout l'objet, ce qu'on appelle le centre de masse. Il y a quelque chose ici au centre qui se translate. Et par contre, je peux tourner. La rotation n'est pas interdite. Et dès que je suis à l'état solide, là, c'est pareil. Je peux déplacer l'ensemble de l'énergie, mais par contre, je ne peux plus tourner. J'ai perdu cette possibilité de me déplacer. Donc, on retrouve la rotation et la vibration qui définissent les trois états solides et liquides-gas. Et puis, non, la rotation et la translation. Et puis, ce troisième mouvement qui est toujours possible, quel que soit l'état, on peut toujours faire ça. C'est-à-dire tirer sur les liens qui sont entre les atomes qu'on appelle les liaisons chimiques. Je peux les faire vibrer comme ça. Et à ce moment-là, on a toujours ce mouvement qui est possible. C'est pour ça qu'une matière emmagasinera toujours de l'énergie. Parce qu'on peut toujours exciter ce mouvement-là. Alors, on va donner les lois. Vous les avez résumées ici. Pour la translation, donc, on utilise les vitesses. Vitesse suivant x, vitesse suivant y, vitesse suivant z. Parce que nous vivons dans un espace à trois dimensions. Et que si vous voulez parler de la vitesse, ce qu'on appelle un vecteur, ça n'a pas de sens, si vous dites. Là, je vais par exemple, si je vais dans la direction verte, je vais dire que je vais dans la direction x. Si je vais dans la direction bleue, c'est la direction y. Et si je veux aller dans la direction orange, c'est la direction z. Et vous voyez que ça, c'est la propriété du vecteur à trois dimensions. On dit qu'on vit dans un espace tridimensionnel. C'est que si je prends maintenant ma vitesse dans cette direction, je peux la projeter suivant ces trois axes. Et donc, en donnant trois chiffres, je peux définir parfaitement la direction dans laquelle je me déplace. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut trois chiffres. Un suivant x, un suivant y, un suivant z. Et pour obtenir une énergie à partir d'une vitesse, vous allez voir la vidéo qu'on a faite déjà sur les unités, sur ce que sont les qualités, vous devez multiplier par une masse. Le carré de la vitesse va vous donner de l'énergie qu'on a eue. ensuite, on va avoir cette possibilité donc de tourner, c'est-à-dire d'avoir ce mouvement de rotation et je peux l'avoir aussi, je peux tourner, alors ça va être plus difficile, comme ça, ou je peux tourner comme ça. Vous voyez, plusieurs façons de tourner autour de ce qu'on appelle le centre de masse. Alors ça, ça définit donc les mouvements de rotation et comment on passe de la vitesse linéaire à la rotation qui se traduit par ce qu'on appelle une vitesse angulaire oméga, eh bien, vous multipliez par un rayon de rotation et donc ce qui fait que vous retrouvez maintenant de nouveau une nouvelle énergie qu'on appelle l'énergie cinétique de rotation qui va s'exprimer comme la somme des carrés de la position que multiplie un facteur m oméga 2. Dans les deux cas, translation, rotation, il y a un facteur ennemi parce qu'on est dans ce qu'on appelle une physique non relativiste. Si on était en relativité, il n'y aurait pas ce facteur ennemi. Mais peu importe. Ça veut dire juste qu'on va diviser par deux à la fin. Et vous voyez que là, au lieu de faire la somme des carrés des vitesses, je fais la somme des carrés des positions. Voilà. OK. Et puis, j'ai mon troisième mouvement, donc, après la translation du gaz et la rotation du liquide, j'ai la vibration du solide. Alors, comment on va décomposer ce mouvement ? Eh bien, on va le décomposer comme une translation parce que ça se déplace dans une direction. Mais il y a ce qu'on appelle une force de rappel. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, quand mon ressort commence à être suffisamment tiré, il y a une force de rappel. c'est-à-dire qu'au lieu de continuer à tirer, ce que je ferais si j'étais à l'état gazeux, je continuerais à tirer. Eh bien, là, je reviens et puis je recommence, puis je reviens et puis je recommence. Cette force de rappel, c'est ce qui définit la constante de force de la liaison. C'est pour ça qu'on met un petit ressort plutôt qu'un bâton. On met des bâtons, c'est plus commode, mais en fait, c'est des petits ressorts. Et là, vous voyez qu'on va, bien sûr, une contribution de vitesse parce que quand je fais ce mouvement, j'augmente ma vitesse et là, la vitesse s'annule. Je suis à ce qu'on appelle le maximum d'énergie potentielle et puis quand je replie le ressort, je remets de la vitesse jusqu'à ce qu'elle s'annule de nouveau. Minimum d'énergie potentielle, maximum, minimum, maximum, minimum, maximum, minimum. Donc, il y a de la vitesse et en même temps, de la position qui change. C'est pour ça qu'on a un terme qui fait intervenir le changement de vitesse et un terme qui fait intervenir. le changement de position. Voilà. Donc, avec ça, on a ce qu'il faut pour expliquer qui va se passer. Pourquoi ? Parce que on a, la physique classique nous apprend que si je prends une variable, ce qui peut être donc x, y, z ou la vitesse suivant x, la vitesse suivant y, la vitesse suivant z multipliée par la masse, que la masse dans cette approximation est constante, c'est juste un facteur multiplicatif, et que je dérive cette quantité par rapport à la variable, eh bien, je dois trouver, si la physique classique est correcte, ça s'appelle l'équipartition de l'énergie, je dois trouver la constante des gaz parfaits que multiplie la température. C'est un chiffre qui est fixé par la température. en fait, cette valeur moyenne ne dépend que de la température à une constante près qui est le produit de la constante de Bosman par le nombre d'avocateurs. Et, comme vous le voyez ici, qu'est-ce que c'est que la capacité calorifique à volume constant ? Eh bien, c'est la dérivée de l'énergie par rapport à la température. C'est-à-dire, je peux calculer, prévoir quelle va être la capacité calorifique si je connais la composition chimique de mon objet. Alors, vous avez ici donc le rappel, vous avez les trois possibilités de translation, vous avez le roulis, le tangage, les trois façons qu'a la molécule d'eau de tourner sur elle-même dans l'espace. Elle peut faire en jouant comme ça, elle peut faire aussi ça. Donc là, ce sont les choses qui sont là. Et puis, elle peut aussi, comme on l'a vu, quand il y a ces liaisons ici, alors là, je ne peux pas parce que j'ai pris un modèle compact, mais ici, on les voit bien, tu peux donc vibrer. On fait le bilan, compte tenu des formes, ça je vous laisse le faire en titre d'exercice, ce n'est pas compliqué, il suffit juste de savoir ce que c'est qu'une dérivée, donc ceux qui ne savent pas, ils me croient sur parole, ceux qui savent faire des dérivées, ils pourront le vérifier par eux-mêmes. Vous allez obtenir donc pour la translation une contribution 3,5 de RT, pour la rotation une contribution 3,5 de RT, et pour la vibration, il y aura 3,5 de RT pour le déplacement du ressort et 3,5 de RT pour la position du ressort, ce qui fait en tout 3 RT. Vous faites la somme de tout ça, parce qu'on peut immagriser l'énergie dans tous ces chemins, et vous trouvez 6 fois RT. C'est-à-dire que, théoriquement, si tout se passe bien, et si effectivement je peux me translater, tourner, et vibrer sans contrainte, je devrais pouvoir avoir une capacité calorifiée qui vaut 6 fois la constante des gaz parfaits. Une valeur théorique que prévoit ce qu'on appelle ce modèle très simple. Eh bien, comme vous le voyez ici, la valeur expérimentale, donc, 6 fois la constante, ça fait 50 joules par mol et par calvin, puisque la constante R est à 8,316. Lorsqu'on fait l'expérience, on ne trouve pas 6 fois R, mais 3,37. Aïe, aïe, aïe. On a un gros problème. Parce qu'on a une théorie qui est parfaitement cohérente qui nous dit qu'on va trouver 6 et le facteur qu'on mesure c'est 3,37. En fait, on a les clés. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'on a la décomposition, c'est-à-dire 3,5 plus 3,5, ça fait 3. On a bien notre 3 qui est ici. C'est-à-dire qu'on peut bien se translater et tourner comme on veut. Par contre, qu'est-ce qui manque ? C'est la dernière contribution. Elle ne fait que 0,37 alors qu'elle devrait faire 3. C'est-à-dire que parmi les 3 moments de vibration de cette molécule d'eau, il y en a 3 qui sont possibles. Alors, je vais vous les montrer parce que là, je ne peux pas les montrer avec des ressorts parce que c'est des mouvements qui, la molécule, c'est H2O et ça combine, en fait, ces choses-là. Alors, voilà le premier mouvement. C'est ce qu'on appelle l'étirement symétrique. C'est l'hydrogène, ça c'est l'hydrogène, je suis l'oxygène. Voilà, donc, un premier mouvement de vibration. Vous voyez, c'est périodique. On appelle ça l'étirement symétrique. Ensuite, je peux faire ça. C'est ce qu'on appelle l'étirement asymétrique. C'est-à-dire quand je tends le ressort d'un côté, l'autre est compressé. Puis, je décompresse celui-là et je compresse celui-là. C'est un deuxième type de vibration et quand je veux maintenant changer mon angle, je fais ça. C'est-à-dire que là, le ressort ne change pas des liaisons, mais par contre, l'angle que font ces liaisons boule. Ces trois possibilités, ce qu'on appelle les trois modes normaux de vibration de la molécule d'eau, comme chaque mouvement contribue RT, un demi pour l'oscillation, un demi pour la vitesse et un demi pour la position, on a donc ces fameux trois airs qui arrivent et on voit qu'on n'en récupère que 0,37. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parmi ces trois mouvements, cisaillement, étirement symétrique, étirement asymétrique, il y en a deux qui sont interdits. Je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de faire ça. Et si je veux faire ça, je ne peux le faire que 37% du temps. Dans les 67% du restant, je suis obligé de rester comme ça. Comme un idiot immobile. Immobile pour la vibration, pas pour la rotation et pour la transition qui, elle, reste autorisée. Et là, arrive la grosse question qui tue. Mais qu'est-ce qui est interdit ces mouvements ? Pourquoi ce mouvement qui est naturel pour la molécule d'eau, je ne peux pas l'activer ? Il est ce qu'on appelle figé, bloqué. Alors, ben voilà, c'est un des problèmes qu'on a à résoudre et ça va être un vrai casse-tête. Pour un physicien qui veut raisonner classiquement comme on l'a fait là. c'est insoluble. Donc, évidemment, il va y avoir des expériences, une théorie qui est la physique quantique qui va nous permettre donc de bien voir tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501